bonjour bonjour mes chers signes de sagittaire j'espère que vous allez tous bien bienvenue sur ma chaîne youtube aïssato l'art divinatoire si vous êtes nouveau sur cette chaîne moi c'est aïssato merci de liker de partager de vous abonner surtout et de laisser votre commentaire et un grand merci à tous mes abonnés je vous adore je vous aime avec tout mon coeur donc on revient pour un tirage pour cette belle mois d'octobre pour mes chers signes de sagittaire pour toute personne souhaitera avoir une consultation privée avec moi aïssato merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo donc on va démarrer avec l'énergie en général pour les sagittaires qui est des signes de feu les sagittaires les sagittaires l'énergie en général pour les sagittaires l'énergie en général pour les sagittaires l'énergie en général pour les sagittaires donc les sagittaires on est sur la planète déjà ourianus ourianus donc quand je vois cette carte pour des sagittaires j'ai plutôt l'impression que il y a une certaine prise de conscience il y a une certain prise de conscience mais il y a une certain réveil aussi il y a un certain éveil sur la situation il y a une certain il y a un grand changement en tout cas qui est prévu d'accord des grands grands changements des changements qui éventuellement vont vous mener à avoir une clarté par rapport à une situation d'accord ça peut être au niveau de votre carrière ça peut être aussi au niveau de votre vie sentimentale ça peut être en tout cas dans votre vie en général ça peut être au niveau de votre santé d'accord et cette prise de conscience aussi mais il y a une potentielle qu'il y a un grand changement qui se passe et ça peut être un changement qui peut être positif que négatif je peux pas vous dire si c'est un changement négatif ou positif en tout cas attendez-vous à changer votre routine attendez-vous à changer quelque chose attendez-vous à éventuellement vous éveiller sur une situation de comprendre une situation ou peut-être apprendre un secret d'accord apprendre un secret découvrir quelque part cet admirateur aussi qui vous aime en secret quelque part durant cette mois d'octobre 2018 mais il y a un apprentissage nécessaire à faire d'accord c'est comme si vous avez appris quelque chose vous avez appris un leçon en tout cas tout cet nuage que vous voyez là des choses devient plus clair on voit les étoiles on voit cette partie de prise de décision radicale il ya une prise de décision aussi on me dit qui va se faire on va voir aussi qu'est ce que ce changement est possible les sagittaires octobre 2018 les sagittaires octobre 2018 les sagittaires octobre 2018 la lucidité effectivement je me disais il y a une compréhension il y a une éveil je vous avais parlé de ça je ressentais ça d'accord la lucidité j'ai plutôt l'impression que voilà il ya quelque chose certains d'entre vous vont vouloir quelque part développer vos dons vos capacités vos talents d'autres éventuellement vont prendre conscience vont découvrir une vérité d'une situation en tout cas il y aura une une remise à question importante par rapport à votre carrière par rapport à le fait comment je peux gagner mieux je suis intelligent je sais que je peux faire des choses comment je peux gagner ma vie mieux ou simplement si j'ai décidé quitter mon entreprise comment je peux qu'est ce que je peux faire derrière en tout cas il y aura cette remise en question importante par rapport à votre chemin de vie par rapport à votre travail actuellement par rapport au temps que vous dédiez à votre famille il y aura beaucoup de remise en question il y aura aussi une grande compréhension ou même d'autres vont avoir des évolutions importantes aussi le changement risque d'être positif que négatif parce que je ressens comme si vous vous protégez trop vous allez vouloir protéger vos enfants vouloir protéger votre relation de couple je vous vois dans cette boule donc c'est comme si vous vous protégez des énergies qui viennent de l'extérieur c'est comme si vous ne voulez pas être blessé vous ne voulez plus vivre quelque chose c'est comme si vous voulez mettre fin à une histoire d'amour une relation avec la famille les entourages ou simplement éventuellement vous allez peut-être avoir des discussions ou des rendez-vous importants que vous allez peut-être faire la révision de de vos finances pour une ampleur pour une entreprise pour travailler mais il risque aussi d'avoir quelques limitations d'accord vous allez remettre de l'ordre je vous vois remettre de l'ordre je vous vois avoir de la clarté je vous vois vous ouvrir plus à certaines personnes d'accord et vous fermer à d'autres personnes durant cette mois d'octobre 2018 on va voir dans les cartes en général pourquoi cette carte en général on va voir en général pour les sagittaires octobre 2018 en général sagittaires octobre 2018 en général effectivement on a les deux de bâton d'accord on a aussi le roi de bâton on a les pages de coupe ouf et on a le six de coupe ok voilà avec le deux de bâton on parle d'avoir une nouvelle vision d'accord une nouvelle vision de sa vie une remise en question importante de prendre une nouvelle direction d'aller vers quelque chose de différent d'accord de changer sa routine de éventuellement partir en voyage éventuellement trouver un travail qui peut être aussi à proximité de votre habitation à proximité de là où vous êtes trouver aussi un emploi de temps qui rentre en accord avec tout ce que vous allez mettre en place il y a il y a cette partie des responsabilités ou un trop de responsabilités que vous avez actuellement donc il va falloir peut-être trouver un équilibre entre ces responsabilités mais à la fois on parle de prendre une nouvelle direction donc un nouvel changement important quelque chose que vous prévoyez depuis quelque temps d'accord sur le mois d'octobre en tout cas vous allez vouloir changer quelque chose dans votre vie d'accord changer votre façon de penser changer peut-être un travail ou éventuellement réaliser un projet qui vous tienne à coeur on a quitté l'aspect d'idées on a essayé de la concrétisation d'accord vous former à une nouvelle métier d'accord éventuellement un apprentissage une formation mais j'ai l'impression de voir un voyage un voyage vraiment importante en tout cas à l'intérieur de soi un voyage de compréhension de clarté avec le roi de bâton je vous vois en tout cas reprendre le règne de votre vie j'ai un édifice plein de signes mais je vous vois vraiment prendre des décisions des décisions qui ont en cohérence avec vos désirs avec vos envies d'accord vous avez envie de cultiver une nouvelle façon d'être face à la situation de développer peut-être plus de sagesse de peut-être aussi quelque part s'amuser dans ce que vous faites actuellement et certains d'entre vous ont l'impression de ne pas trouver quelque part le temps de pouvoir s'amuser le temps de pouvoir se déconnecter le temps de pouvoir se retrouver entre vos amis vos entourages donc éventuellement il y aura des invitations sociales avec vos amis peut-être éventuellement sortis de voyager de vouloir aussi être entouré de vouloir aussi peut-être quitter un environnement partir en vacances il y a une besoin de déconnexion en tout cas il y a une besoin de déconnexion pour vous les sagittaires je vais me déconnecter avec la page de coupe voilà moi je reviens encore certains d'entre vous vont aussi traiter les problèmes très familiales d'accord être plus présent au niveau de votre famille au niveau de vos enfants au niveau aussi l'attente aussi de votre flamme donc je pense qu'il y aura une rencontre avec un flamme jumelle durant ce mois d'octobre 2018 vous allez aussi avoir traité quelque part une relation sentimentale le sentimental va jouer un grand vol mais aussi une prise de décision importante à faire pour vous on va voir un aspect du travail comment le travail sagittaire sagittaire octobre 2018 sagittaire sagittaire octobre voilà au niveau de travail besoin des parties de voir quelque chose d'autre vous avez besoin la tempérance peut-être par les bons moments il faut attendre pour voir quand ça sera voilà je pense que vous saurez quand ça sera les bons moments voilà moi je pense je vais mettre la dernière carte en bas et je vous dirai je vous expliquerai je vais juste faire en sorte que vous voyez les cartes voilà c'est fait c'est parfait il ne faut pas aller trop vite les anges je vous dis n'allez pas plus vite que ce que vous vous aimerez bien que les choses aillent plus vite vous aimerez bien mais je pense que le fait que les choses ne va pas trop vite en fait c'est pour que vous puissiez maîtriser la situation donc avec le 3 de bâton présent et le 8 de bâton ici vous voulez concrétiser quelque chose vous voulez peut-être vous voulez prendre la décision vous voulez prendre la décision vous voulez concrétiser quelque chose ou vous voulez arrêter une situation en tout cas avec les 3 de bâton on vous voit partir vraiment dans une autre direction peut-être quitter une entreprise peut-être le penser il y a une peur quand même par rapport à ces décisions parce que avec le 4 d'épée et le 3 de bâton j'ai l'impression que vous voulez prendre des décisions importantes vous allez prendre des décisions en tout cas très importantes dans votre carrière professionnelle durant ce mois d'octobre 2018 mais il y a une grande crainte et une grande peur par rapport à cette prise de décision parce que vous ne voulez pas manquer d'argent ou vous pensez que peut-être cette décision risque d'être irrationnelle quelque part d'accord il y a une grande crainte mais vous avez aussi des projets que vous aimeriez bien concrétiser vous avez peut-être aussi envie de prendre plus de temps pour vous pour pouvoir se focaliser sur d'autres détails donc on va mettre des cartes là-dessus oui vous avez des projets vous aimeriez aussi quelque part demander une évolution ou gagner plus votre vie si vous êtes sans ampleur je pense que vous avez en idée en tête en tout cas des choses que vous aimeriez bien faire mais c'est comme ça veut dire que vous pouvez avoir une idée mais si vous ne savez pas comment entreprendre ces idées ça risque d'être des idées qui restent dans l'imagination et qui risquent de vous créer des peurs parce que ça va vous créer des doutes et je sens que pour certains d'entre vous les sagittaires vous risquez d'être très douteuse durant ce mois d'octobre il y aura beaucoup de doutes par rapport à vos capacités par rapport à ce que vous voulez faire même si vous êtes des personnes très créatives même si vous êtes des personnes qui ont envie de réaliser des choses même si vous avez des personnes qui peuvent réaliser des choses parce que vous avez quand même le faux en vous mais il y a une grande peur par rapport à cette réalisation la peur de ne pas prendre la bonne décision la peur de prendre des décisions trop précipitées ou la peur de prendre des décisions trop basées sur l'émotionnel parce qu'avec la reine de coupe il y a cette partie aussi ma famille mes amis peut-être personne compte sur moi qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je prends cette décision comment des jugements vont être parce qu'il y a cette partie du jugement la peur d'être jugé aussi par rapport à ses entourages d'accord autour de cette énergie ça reste un tir général si ça ne résonne pas avec vous vous pourrez prendre une consultation privée avec moi mais ça reste un tir général donc prenez ce qui résonne avec vous en tout cas avec la tour il y aura des grands changements à mettre en place très rapidement dans votre vie même si vous tardez parce que vous avez peur d'accord parce que la tempérance en quelque part je tarde parce que je ne vais pas manquer je ne vais pas rapidement prendre des initiatives irrationnelles et du coup en fait en essayant d'attendre les bons moments vous vous bloquez quelque part et vous n'êtes pas forcément heureux entièrement dans le moment où vous êtes vous avez l'impression quelque part d'être pris en otage d'être bloqué d'accord d'être bloqué dans ce secteur à laquelle quelque chose ne va plus quelque chose ne vous plaît plus mais vous avez peur aussi de prendre la décision mais à la fois quand vous dites bloqué je n'ai pas l'impression que vous êtes bloqué j'ai l'impression que vous êtes plutôt bloqué par votre peur parce que vous ne communiquez pas vous n'exprimez pas les choses d'accord vous vous bloquez toute seule la dame qui est là actuellement elle est juste attachée légèrement elle peut l'enlever les bandeaux qui se trouvent sur ses yeux elle peut se détacher et partir mais elle a envie de rester dans cette zone de confort parce qu'elle se dit si je quitte cette zone de confort qu'est-ce qui m'attend à l'extérieur alors que si vous prenez cette opportunité de se lancer éventuellement vous allez peut-être échouer au départ ça va être peut-être difficile au départ mais ça sera quelque part pour une bonne cause donc au final je pense que vous allez prendre beaucoup de sacrifices il y aura des sacrifices éventuellement à faire pour les sagittaires mais ça dépend de vous donc attendez-vous en tout cas à avoir des grands changements la roue va tourner la roue va tourner pour vous et c'est un changement qui va vous éveiller quelque part qui va vous donner une certaine prise de conscience et qui va vous permettre de pouvoir prendre la bonne orientation la bonne décision par rapport à votre carrière professionnelle je passe au sentimentale les sentimentales les love, 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 love les sentimentales comment des choses se présentent les sentimentales les sentimentales comment des choses pour des sagittaires au niveau sentimental c'est une deux coupes on va continuer à battre les cartes ok des sacrifices des sacrifices et des sacrifices des sacrifices et des sacrifices je serai les rois d'épée les sacrifices on a l'impression d'être bloqués à cause de ces sacrifices les jugements et la reine des déniers on continue à battre les cartes pour voir exactement donc on est sur les sagittaires octobre 2018 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 ok beaucoup trop de responsabilité dans cette relation j'ai l'impression de tout temps de m'investir je m'investirai énormément je m'investirai énormément prise de tête en coup pour certains d'entre vous sentiment de s'investir énormément dans une relation vouloir un retour de quelqu'un vouloir voilà vouloir un retour moi je pense qu'il y a vraiment un rapport d'être voilà ok moi j'ai plutôt l'impression que certains d'entre vous ont un sentiment de prise en otage dans une relation d'accord vous attendez le retour de quelqu'un cet retour ne se fait pas vous avez l'impression de ne pas maîtriser la situation et pourtant vous aimez bien être le maître de cette situation si vous êtes en couple je vous dirais qu'il risque d'avoir des disputes il y a quelqu'un qui vit actuellement avec une personnalité plus jeune que lui vous êtes peut-être plus mature que la personne en tout cas si vous êtes célibataire je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous d'accord ou simplement quelqu'un qui est plus jeune que vous d'accord il y aura ou simplement vous vivez en couple actuellement avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous mais quelqu'un de très mature dans l'esprit d'accord au niveau couple vous allez avoir tendance à avoir quelques prises de tête d'accord quelques colères quelques prises de tête parce que comment je peux vous dire ça il y a beaucoup de bleu ici donc on est quand même sur une connexion de flammes ou de hamser avec cette personne vous vivez déjà peut-être avec une personne voilà qui représente votre flamme je pense que vous devez aussi faire attention à vos finances d'accord on est quand même sur les 10 les derniers je pense que cette personne risque de vous limiter vous remettre un peu dans la clarté en disant attention à notre dépense attention à nos finances les choses ne se passent pas comme prévu donc il va falloir peut-être limiter la partie finance vous avez deux façons différentes de voir les choses d'accord en tout cas en famille je ne vois pas forcément des grands problèmes si vous êtes en couple je pense que vous allez vivre quand même une belle mois en couple d'accord il y a beaucoup d'amour d'accord vous êtes des personnes qui ont envie de réaliser et fonder des choses ensemble d'accord mais il y a un qui voudrait prendre une domination toujours sur l'autre d'accord je ne sais pas qui est cette personne mais il y a un qui aimerait bien dominer il y a un aussi qui aura soit tendance à être incompris d'accord ou souvent tendance à vouloir faire plaisir souvent à l'autre hein ou sans vouloir faire beaucoup d'efforts d'accord parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop d'efforts l'autre aimerait bien aussi l'autre est très patient parce que j'ai l'impression qu'il y a l'autre qui est très patient il y a l'autre qui travaille peut-être qu'il gagne plus de revenus et qu'il fait rentrer plus d'argent il y a l'autre qui est très mais aussi il y a une certaine fatigue aussi dans cette relation mais en tout cas bref pour vous dire simplement que votre relation si vous êtes en couple va se passer très bien de 11 à 12 octobre vous allez vivre des choses ensemble n'hésitez pas aussi à vous affirmer parce que je n'ai pas l'impression que vous vous affirmez assez souvent dans cette relation souvent pour ne pas créer des problèmes vous vous dites bon c'est pas grave je vais rien dire ou simplement vous allez vous mettre en colère et ça va être la clash ça veut dire que vous risquez de ne pas vous parler durant quelques jours pour rien après je pense que pour ça d'entre vous ça va être plutôt une séparation une divorce d'accord d'une personne que vous avez déjà vécu votre vie depuis très longtemps avec et pour d'autres ça sera le fait que votre relation a des hauts et des bas ça reste une relation de couple et si vous êtes célibataire j'ai plutôt l'impression qu'avec la carte du jugement il y a un retour de flamme quelqu'un revient dans votre vie mais à la fois vous risquez aussi de découvrir des vérités de la part de cette personne peut-être cette personne a été mariée cette vérité risque d'être un grand blocage pour vous parce que ça va vous ça risque de vous bloquer sur plein de choses il risque d'avoir des sentiments de trahison au sein de cette relation il risque d'avoir un grand blocage là-dessus c'est quelque chose qui risque aussi quelque part de vous travailler émotionnellement vous allez pouvoir vous en ressortir parce que voilà vous l'aimez cette personne vous croyez toujours à cette personne mais ça risque aussi de vous causer quelques soucis dans la nuit vous risquez d'être angoissé stressé par rapport à cette personne si vous avez une relation de flamme je vais bientôt faire une vidéo de flamme je mène on est ne vous inquiétez pas ça reste un terrain général là une vidéo pour les célibataires aussi mais ce que je vais vous dire tout simplement c'est que votre relation risque de suivre des désaccords d'accord par rapport à la façon que vous communiquez tous les deux d'accord ça veut dire que vous êtes moi je pense qu'avec les deux épées que je reçois ici c'est deux fortes personnalités rien mais un aimerait bien dominer l'autre durant ce mois d'octobre d'accord et l'autre ne se sent pas forcément assez bien aimé d'accord donc il risque d'avoir des discussions là-dessus mais pour vous dire en général que vous vous rappelez on est toujours sur un changement donc voilà dans le climat où là il y a un changement il risque d'avoir des questions financières peut-être à mettre en couple peut-être des engagements à mettre en place il y aura beaucoup de choses à mettre en place donc peut-être un an vous vont dire au revoir une ancienne relation d'autres vont dire bonjour à une nouvelle relation et d'autres vont peut-être aussi dire re-bonjour à une relation de flamme ou des liens kamaïques mais bon en général vous allez devoir mettre de l'effort en tout cas dans vos relations d'accord mais beaucoup plus d'effort là-dedans et au moins avoir foi à la personne que vous êtes actuellement avec donc si ça ne va pas ça ira mieux d'ici la fin du mois d'octobre en ambiance je dirais en ambiance générale qui si vous êtes en cours ça va être en ambiance quelque part de routine quelque part qui s'installe cette routine en fait fait que la flamme n'est pas réellement là donc certains d'entre vous vont décider de rallumer cette flamme en essayant de changer quelque chose peut-être éventuellement un voyage ensemble et d'autres en fait vont essayer de prendre des nouvelles de vos ex ou vont avoir des nouvelles de vos ex et avoir un retour éventuel mais en ambiance générale qui suit un changement même un changement je ne peux pas vous dire réellement je ne peux pas être positif ou négatif mais attendez-vous à un grand changement au niveau de vos émotions au niveau de vos choix les tirages généraux l'aspect général et les sagittaires l'aspect général ok il y a un retour de quelqu'un de votre enfance il y a un retour de quelqu'un que vous avez toujours aimé ou quelqu'un que vous avez toujours trouvé une attirance pour en tout cas quelqu'un va déclarer son amour quelqu'un va vous parler quelqu'un à laquelle vous allez ressentir une grande connexion avec vous aurez envie aussi de vous connecter plus souvent avec vos amis d'enfance vous allez peut-être retrouver des nouvelles de vos amis d'enfance vous sociabiliser avec vos amis d'enfance ou avoir de la famille qui viendront autour de vous en tout cas il y a quelqu'un du passé qui va revenir d'accord ça peut être une relation que vous avez oubliée d'accord une relation qui a été très douloureuse mais il fallait que vous l'oubliez cette relation et du jour le lendemain vous allez avoir de nouvelles de cette personne et aussi il risque d'avoir quelqu'un qui va quitter votre vie d'accord une relation de flamme la personne la personne risque de prendre des décisions de partie de votre vie sans pourquoi comment voilà il risque d'avoir une séparation durant un certain temps qui va vous causer des peurs des craintes voilà des angoisses mais éventuellement c'est quelque chose que vous allez réussir en quelque part de l'ordre vont se mettre en place de toute façon quelqu'un va partir quelqu'un d'autre va revenir mais en ambiance générale quand même qui reste familial très amical beaucoup de sorties beaucoup pour ça dans l'entre vous ça va être de traiter aussi votre état voilà votre état nerveux en tout cas mois d'octobre vous risquez d'être très nerveuse très nerveuse quelques craintes quelques peurs d'accord mais dans un ambiance général vous pouvez soutenir pas vos amis pas des personnes autour de vous d'accord quelques nervosités quelques conflits dans la tête mais tout ça est en rapport avec un changement les conseils des anges les conseils pour les sagittaires les conseils pour les sagittaires il y aura un retour à un P ne vous inquiétez pas on est sur un mois où on va travailler beaucoup quelque part le flamme d'accord le rencontre d'âmes sœurs l'union avec soi-même donc ces changements en fait en quelque part c'est pour vous permettre à retrouver ce qu'on appelle un équilibre travailler sur votre comptabilité d'accord travailler sur l'union travailler sur des personnes qui vous entient à cœur vous allez peut-être éventuellement même faire des travails dans la sociale dans la caractéristique ou un travail qui est dans un domaine très social ou simplement un travail qui vous donne beaucoup de plaisir en tout cas on va ça va être un retour de paix mais cet retour de paix va impliquer que vous laissez certaines personnes derrière vous pour pouvoir rentrer en union avec vous-même donc c'est un mois d'union avec soi on va au niveau sentimental qu'est-ce que les anges nous disent pour des personnes en couple en couple si vous êtes en couple si vous êtes en couple on aussi restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporterait de l'amour donc restez optimiste ça veut dire qu'ayons la foi dans cette personne comme je vous disais encore si les choses ont une difficulté pour l'instant c'est juste simplement que vous êtes dans un climat que certaines choses changent donc la personne en question risque aussi de suivre une transformation importante donc rester optimiste et avoir de la patience aussi par rapport à la façon des choses exigeantes que vous allez essayer d'exiger à cette personne et si vous êtes célibataire un mot véritable je vous ai dit encore c'est un mois où vous allez rencontrer un flamme un âme sœur mais quelqu'un qui va vous impacter sur plein de choses dans votre vie donc attendez-vous à faire cette rencontre et si vous l'avez déjà rencontré ouh il y aura du travail à faire dans cette relation on somme là donc les messages sur la première semaine la deuxième semaine la troisième semaine ouh ouh j'espère que je batte bien les cartes première donc première donc pour la première semaine on est sur la dame de Michel vous savez exactement quoi faire mettez votre expérience à profit focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une relation vous voyez vous pouvez faire pause si vous souhaiterez lire le message que sur une histoire d'amour la deuxième semaine on est sur la décision libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant besoin de se purifier attention les changements inquiétude injustifiée induit par le manque de confiance en soi et aussi le manque de confiance dans cette relation troisième semaine on est sur le 2 de Gabriel soyez intrépide et faites des choix ambitieux progressez et possibles privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous entourez-vous de vos amis et quatrième semaine la grande prêtresse perspective psychique réflexion et méditation qui librent des informations de grandes valeurs soyez en paix soyons en harmonie et les conseils pour cette mois on est sur les 10 des Raphaël votre vie est faite d'amour et des grâces relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur donc c'est plutôt un bel mois pour vous les chers sagittaires en tout cas voilà j'espère que ce tirage vous a aidé sur plein de choses si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo je vous envoie plein d'amour